Ce soir, je vais étudier avec vous un thème, le thème de la sotériologie. Je vais vous dire après un petit peu ce que c'est, c'est l'étude du salut plus précisément. Et je vais vous donner la définition d'emblée, on va dire, ou l'approche et la définition du salut à partir du dictionnaire, donc le nouveau dictionnaire biblique. Il dit ceci concernant le salut, le salut dans lequel tout chrétien est engagé. La religion judéo-chrétienne est une religion de salut, c'est-à-dire qu'elle est entièrement basée sur le fait que l'homme, totalement voué par la chute à la mort et à la perdition éternelle, a besoin d'être racheté et sauvé par l'intervention d'un sauveur divin. Elle se différencie ainsi d'une simple morale religieuse donnant à l'homme des conseils de bonne conduite et préconisant en fait l'amélioration de sa condition par ses propres efforts. Elle est également à sans lieu d'un déisme froid dont la lointaine divinité est indifférente au sort de ses créatures. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur se révèle comme le Dieu sauveur, tel est parmi beaucoup d'autres son plus beau titre. Il est le Rédempteur, le seul sauveur d'Israël et cela de toute éternité. Il commence à se manifester ainsi aux Israélites en Égypte en disant « Je suis l'Éternel, je vous sauverai » exode 6.6. Il délivre son peuple de la fournaise, de l'oppression, de l'ange exterminateur, des flots de la mer rouge et Moïse écrit « Que tu es heureux Israël, qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel ». Ce ne sont pas les mille moyens employés par Dieu qui sauvent, mais sa personne même, sa présence, alléluia, son intervention victorieuse. David s'écrit « Dieu est la force qui me sauve ». Amen. Qui peut résister lorsque Dieu se lève pour sauver tous les malheureux de la terre ? Il sauve ses enfants, souvent rebelles à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Le prophète peut dire à Sion « L'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve ». Amen. Et le psalmiste ne cesse de magnifier le salut de Dieu. Il y a des versets, je vous les donnerai. Ce salut comporte d'ailleurs toutes les délivrances, aussi bien terrestres que spirituelles. Le spectre du salut est large. L'Éternel sauve de la détresse et des pièges des méchants. Il sauve en accordant le pardon des péchés, l'exhaussement de la prière, la joie et la paix. Toutefois, le Dieu sauveur de l'ancienne alliance est encore éloigné, caché même à l'humanité souffrante qui lui demande de déchirer les cieux et de descendre à son secours. Le Seigneur répond « Prenez courage, voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera ». Et bien sûr, dans le Nouveau Testament, Christ est d'emblée présenté comme le sauveur et non pas simplement comme un maître, un ami, un modèle. L'ange dit à « Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, Yahvé, sauve ». Amen. Le salut de Dieu, l'étude du salut se nomme en théologie la sotériologie, c'est-à-dire la science théologique relative au salut. Pour nous, chrétiens, il n'y a qu'un seul salut, celui qui est offert en Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui sauve. L'apôtre Pierre dira dans Actes chapitre 4 et au verset 12 « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés ». Amen. Et je crois que ce soir, je parle à des sauvés. L'être humain est le seul bénéficiaire de ce plan merveilleux de ce salut, le seul. Il nous a prédestinés à devenir ses enfants bien avant la fin du monde. Jésus savait, le Père savait, Dieu savait que l'homme tomberait dans le péché, qu'il désobéirait et il avait à l'avance prévu le salut de l'humanité, la rédemption de ses créatures. On va étudier ce soir deux points en réalité et on va voir que chaque entité divine s'est impliquée et s'est donnée dans le plan merveilleux de réconciliation entre le Créateur et la créature. Chaque entité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça va, vous êtes prêts ? Donc premièrement, la part de Dieu dans le salut. La part de Dieu en tant que Père dans le salut. La Bible dit que Dieu veut que sa créature soit sauvée. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes, dit l'apôtre Paul, que tous les hommes soient sauvés. Il est dit dans 1 Timothée 2, 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nos voisins, Dieu veut les sauver. Nos collègues de travail, Dieu veut les sauver. Le voisinage de l'Église, Dieu veut les sauver. Il est dit aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous savez que Dieu ne fait pas de différence. Dieu est venu pour tous les hommes. Il est dit encore où bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs. Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il est aussi des païens. Vous savez que Dieu veut sauver les Juifs, qu'un jour ils reconnaîtront Jésus comme leur sauveur. Mais Dieu veut sauver aussi les Gazaouis. Dieu aime tous les hommes. Dieu ne fait pas de distinction, nous dit l'Écriture. Dieu ne fait pas de favoritisme. Christ est mort pour tous les hommes. Alléluia. La Bible dit, nous travaillons en effet et nous combattons. C'est notre rôle en tant que chrétien, en tant que prédicateur. Mais je le dis aussi en tant que chrétien. Alléluia. La Bible dit que nous recevons la puissance du Saint-Esprit survenant sur nous afin que nous devenions des témoins, que nous devenions des hommes et des femmes qui parlent de Dieu, qui parlent du Seigneur Jésus-Christ d'une façon persévérante et inlassable. Amen ? Bon, amen. Parce que nous travaillons, en effet nous combattons, il y a une dimension terrestre et spirituelle quand nous parlons de Jésus, parce que nous renversons, dit Paul, des forteresses, des forteresses de faux raisonnements. Paul dira ailleurs, nous cherchons à convaincre les hommes. Les hommes ont besoin d'être convaincus par les arguments de Dieu pour qu'ils baissent les armes et qu'ils se convertissent. Et Paul dit, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Dieu le Père aime d'un amour parfait et inconditionnel tous les hommes. Vous le croyez ? Il est dit dans Jean 4, verset 16, la première partie du verset, « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Amen. Bien-aimé, Dieu nous aime d'un amour parfait. Nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. La Bible dit, vous connaissez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et un Jean 4, verset 8 dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. » Dieu nous aime. Amen. Il nous aime d'une façon personnelle et éternelle et inconditionnelle également. Quand bien même les montagnes s'éloigneraient, les collines chancelleraient, son amour, l'amour de Dieu, ne s'éloignera point de toi. Dieu ne cesse jamais de nous aimer. Même quand on est loin de lui, même quand on s'éloigne de lui, même quand on fait des bêtises, Dieu ne cesse jamais de nous aimer. Dieu, même si nous faisons tous nos efforts pour être aimé plus, Dieu ne nous aimera pas plus. Dieu nous aime de toute manière, toujours de la même manière. Dieu aime. Alléluia. Dieu est amour. Dieu le Père a prouvé et manifesté son amour. Vous connaissez ces textes quand il est dit dans Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu a prouvé son amour en donnant Jésus. Et puis il a manifesté son amour envers nous. 1 Jean 4, 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Dieu le Père également a donné et envoyé ce qu'il avait de plus précieux. Il nous a donné Jésus, son Fils unique. Il n'y en a pas deux comme ça. Même s'il est le premier-né, comme dit l'Écriture, d'entre beaucoup de frères, « Il est le Fils unique de Dieu de toute éternité. » Il est dit « Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Dieu nous a fait un magnifique présent. Dieu nous a fait un grand cadeau. Vous savez, souvent, à Noël, on rappelle la venue de Jésus, la naissance de Jésus. C'est le cadeau de Dieu aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Amen. Il est dit également dans 1 Jean, chapitre 4, verset 14, je viens de le lire. Jean 17, versets 20 et 21. « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Jésus a été donné et envoyé par le Père. Vous connaissez cette parole du Seigneur qui dit, dans Esaïe 6, 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je ? » « Qui marchera pour nous ? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Jésus est venu. La part de Dieu, Dieu nous aime, Dieu a envoyé son Fils, Dieu a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Et maintenant, il y a la part dans le salut, la part du Fils. Le Fils a entendu l'appel du Père dans le ciel et le Fils y a répondu favorablement. Il est dit que Dieu le Fils a entendu et répondu à l'appel de Dieu le Père. Ézéchiel dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. » Donc Dieu cherche un moyen de salut, il cherche un homme ici-bas, mais il n'en a pas trouvé. Dieu le Fils a répondu. Il y a une conversation qui est rapportée dans Hébreu, chapitre 10 au verset 5. Il est dit ceci, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Il a fallu, pour que l'homme soit sauvé, que Christ s'incarne. Il fallait un sacrifice parfait. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui faisait partie de l'ancienne alliance. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, « Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus a répondu à l'appel de Dieu. « Qui en verrai-je ? » Dieu, le Fils unique, est venu chercher et sauver tous les perdus. Tous les perdus. L'apôtre dira, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Jésus est venu chercher les perdus. Il est venu chercher et sauver tous les perdus. On connaît ce verset quand Jésus s'est révélé à Zachée. Il dira, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est la part, c'est la part de Dieu en tant que Fils. Il est venu chercher, sauver tous les perdus. Le Fils de Dieu s'est donné lui-même par amour. On ne lui a pas pris la vie. Il a donné sa vie. Il a offert sa vie. Il est venu volontairement. Il est dit dans Jean chapitre 10 et au verset 15, « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Il se donne lui-même, « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Il dit encore dans Jean 10, 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » On ne lui a pas pris la vie. Il a donné sa vie. Quand on est venu le chercher au jardin de Gethsémane, la Bible dit « Il s'avança. » Il est allé au-devant. Il s'est offert. Quand on est venu le chercher, il s'est avancé. Il est allé au-devant de la mort. Amen. Dieu le Fils s'est offert en sacrifice sanglant, en versant son sang précieux pour le pardon des péchés et quelle que soit la nature de nos péchés, quelle que soit la laideur de nos péchés, quelles que soient les atrocités de nos péchés. Son sang, dit la Bible, purifie de tout péché. « Il a offert sa vie en sacrifice sanglant pour notre réconciliation avec le Père. » Alléluia. Là, on devrait vraiment dire à Dieu à la fin « Seigneur, merci. » Merci pour ce que tu fais. La Bible dit dans Jean 2, 2, « Il est lui-même une victime. » Il a été une victime expiatoire, c'est-à-dire qu'il a pris, il a ôté le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous le savez, pour certains d'entre vous, en tous les cas, dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts. Ils étaient, tous ces sacrifices, c'était l'ombre, l'ombre d'une chose qui allait venir, qui devait être la réalité. Mais ce n'était pas la réalité. Et la Bible dit qu'il ne pouvait rendre parfait la conscience, il ne pouvait pas véritablement libérer l'homme. Et donc le péché était simplement couvert, tandis que par la venue de Jésus, le péché n'est pas seulement couvert, il est ôté devant Dieu. Amen. « De telle sorte, bien-aimé, que quand le Seigneur te regarde, on va voir tout à l'heure la part de l'homme également, il ne voit pas ce que tu étais, il ne voit plus ce que tu étais, il ne voit pas même ce que tu es, mais il te voit au travers du sacrifice de Jésus. Il te voit saint, il te voit parfait, il te voit ok, alléluia. Amen. C'est extrêmement bénissant. Il est dit dans 1 Jean 2.2, il est donc lui-même une victime expiatoire, donc il prend, vous savez, le péché pour nos péchés, une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, alléluia. Amen. Pour les nôtres, pour les tiens, pour les miens. Romains 5.9 dit « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ? » Acte 20.28. « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. » Donc évêque, là il est question des responsables, des conducteurs spirituels de l'Église, pour paître l'Église du Seigneur, c'est-à-dire la nourrir, l'enseigner, la protéger également, qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. « Le sang de Jésus, Apocalypse 1.5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Amen. Il y a des textes encore, je vous les mets dans les notes. « Dieu le Fils a accompli parfaitement la volonté du Père étant le seul sauveur. Il n'y a pas d'autre moyen bien-aimé, il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas 36 voies. Tous les chemins mènent à Rome, mais il y a un seul chemin qui mène au Père, c'est le Seigneur Jésus. Et la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. » Il est véritablement venu accomplir la volonté du Père. C'est ce fameux cri dans Jean 19, verset 30, quand il est dit « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli et baissant la tête, il remplit l'esprit. » Jésus a accompli toute la volonté du Père. Son sacrifice est parfait. Ainsi, Dieu le Fils, la part du Fils, a anéanti par sa mort et sa résurrection le diable, son pouvoir, le péché et la mort. L'Écriture dit qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres, donc du diable, et nous a transporté dans le royaume du Fils, de son amour. Il y a donc dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de la rédemption, il y a la part du Père, la part du Fils, la part de Dieu en tant que Fils, et la part de Dieu en tant que Saint-Esprit. Je le dis parfois également, Dieu le Père a conçu le salut, Dieu le Fils a réalisé le salut, Dieu le Saint-Esprit nous révèle le salut. Mais il ne fait pas que cela. La part du Saint-Esprit est tout aussi importante et primordiale dans le plan éternel de Dieu, dans le plan de salut éternel de Dieu. Il fut à l'œuvre, par exemple, le Saint-Esprit, dans le plan du salut, dès le début, par les paroles communiquées aux prophètes dans l'Ancien Testament. Vous connaissez ce texte, 1 Pierre 1.10, certains d'entre vous, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc ils ont recherché le salut. Ça a été l'objet peut-être de la recherche principale de leur vie, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc on voit déjà dans l'Ancien Testament le Saint-Esprit à l'œuvre dans le plan du salut par des paroles communiquées, des paroles prophétiques communiquées aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Bien sûr, le moyen de salut est venu par Jésus, mais on voit que le Saint-Esprit a participé à la venue du Seigneur Jésus sur la terre par la conception de l'enfant Jésus. On le voit, le Saint-Esprit a l'œuvre, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, dira l'ange à Marie. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Matthieu 1, 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, il est à l'œuvre, avant qu'ils eussent habité ensemble. Voyez-vous, cette précision, elle est importante. Le Saint-Esprit, il est venu et il est précisé que Joseph et Marie ne vivaient pas ensemble avant d'être mariés. Ils étaient fiancés et donc le Saint-Esprit est venu, il agit aussi dans des foyers, dans des personnes dont la vie morale est sanctifiée. Donc on voit également, il y a des textes à ce niveau-là, que Dieu, le Saint-Esprit, va valider, Jésus va grandir, Jésus va se faire baptiser et le Saint-Esprit va valider le baptême de Jésus par immersion. Lorsque Jésus a été baptisé, l'Écriture dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui, descendu sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe, le jour de son baptême. Et voici une voix, fit entendre des cieux, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit participera également à la préparation et à l'exercice du ministère terrestre de Jésus. Tout de suite après son baptême, l'Écriture dit que Jésus va être poussé par l'Esprit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours par le diable. On voit cela dans Luc 4.1, Marc 1.12, etc. Et puis le Saint-Esprit participera avec force et puissance lorsque Jésus va commencer, débuter son ministère terrestre. Jésus va faire les œuvres de Dieu, les œuvres, la volonté de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. On se rappelle de ce que dira l'apôtre Pierre, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc Jésus va donner sa vie, il va se livrer à la croix, mais on voit également dans le plan de la rédemption que le Saint-Esprit va participer à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Il est dit dans Romains 8, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. C'est donc le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il ne pouvait pas, Jésus, rester dans le tombeau. Il ne pouvait pas rester dans le séjour des morts. La puissance du Saint-Esprit est allée là dans le séjour des morts, dans les enfers, si vous voulez. Alors certains prédicateurs, des fois, ils vont un peu loin là. Mais en tous les cas, ce qui peut être dit, c'est que l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Et la Bible dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donc le Saint-Esprit, nous rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et j'avais parlé jadis aussi de la résurrection, des résurrections, et on ressuscitera glorifié par le même Esprit qui a ressuscité Jésus. Amen. Ensuite, il est aussi dit que le ministère va commencer alors au jour de la Pentecôte pour amener les peuples au salut. Nous sommes un peuple de pentecôtistes. On aime prêcher le Saint-Esprit. Amen. On aime prêcher la Pentecôte. Et on voit que le Saint-Esprit a été répandu lors de la naissance de l'Église. Il est dit dans l'acte 2.33. « Élevez ces pierres qui prêchent par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Quand le Saint-Esprit descend quelque part, ça se voit et ça s'entend. Le jour de la Pentecôte, dit l'Écriture, ils étaient là, ils attendaient la promesse du Père. Vous croyez que Dieu fait des promesses ? Amen. Jésus guérit. Jésus sauve. Jésus baptise du Saint-Esprit. Jésus revient. Amen. Et Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit après sa résurrection et son ascension. Il est entré dans le ciel et il répand. Il a répandu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Et j'aimerais te dire, bien aimé, que le Saint-Esprit baptise encore aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut, c'est être ouvert. Il faut être bien disposé. Ne me retire pas ton Esprit Saint. La même chose qui fait que le Saint-Esprit se retire, c'est la même chose qui fait qu'il ne vient pas. S'il n'y a pas l'obéissance, Dieu donne, nous dit l'Écriture, le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Si tu livres ta vie à 100% à Dieu, tu vas attirer le Saint-Esprit comme un aimant est attiré par le fer ou comme le fer est attiré par l'aimant. Le Saint-Esprit vient. Il vient là où il se sent à l'aise. C'est pour ça que souvent je prie, je dis, Seigneur, fais que le Saint-Esprit soit à l'aise au milieu de nous. Mais pour qu'il soit à l'aise au milieu de nous, il faut qu'il soit à l'aise dans ta vie. Vous remarquerez, par exemple, je veux une parenthèse, je la referme, ce n'est pas le sujet de mon étude, mais la colombe, symbole de l'Esprit Saint, n'a pas pu trouver un lieu pour reposer ses pieds. Alors vous allez dire, il a des pattes. Eh bien oui, mais c'est écrit ses pieds dans le livre de la Genèse. Pourquoi ? Là où le corbeau posait ses pattes, la Bible dit que la colombe, elle est revenue parce qu'elle est précieuse. Elle est précieuse. Le Saint-Esprit descend sur l'agneau de Dieu. La colombe est descendue sur l'agneau de Dieu. Il faut également avoir un bon caractère. Il faut de l'humilité. Il faut de la souplesse. On ne peut pas dire au Saint-Esprit ce qu'il a à faire. C'est lui, le boss. C'est lui qui dirige nos vies. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Oui, amen. Des fois, c'est plus facile de dire amen que de le vivre. Il est dit également dans Jean 7, 39, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Aujourd'hui, Jésus est glorifié. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Dieu ne nous appelle pas à vivre une petite vie chrétienne. Dieu nous appelle à vivre, comme je le disais dimanche soir, une vie abondante, une vie de plénitude. Amen. Donc, Dieu le Saint-Esprit, également, convainc les cœurs. Il amène les peuples au salut. Il a sa part, si je puis dire, dans cette œuvre de salut. Mais il convainc les cœurs pour les amener à la repentance. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Dieu le Saint-Esprit opère dans le cœur un processus de transformation par la nouvelle naissance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le Saint-Esprit est dans ton cœur. « Aujourd'hui, ne savez-vous pas, dit la Bible, que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? » Il est parlé du baptême de la régénération, ou en tout cas, qu'on est sauvés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, également, confirme notre élection. Il confirme l'élection au salut de tous ceux qui sont appelés. Vous connaissez également cela. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand on est chrétien, quand on est converti, quand on est né de Dieu, on le sait. Nous avons à l'intérieur de nous le témoignage du Saint-Esprit qui dit et qui valide que nous sommes ses enfants. J'avance. Il y a donc la part de Dieu en tant que Père, en tant que Fils et la part de Dieu en tant que Saint-Esprit. Maintenant, il y a également la part de l'homme, la part de chacun d'entre nous. Face à un plan parfaitement accompli, il n'y a rien à ajouter à l'œuvre du Seigneur, qui ne laisse personne de côté, ni l'homme, ni la femme, ni le blanc, ni le noir, ni le pauvre, ni le riche, ni l'intellectuel, ni celui qui n'a pas eu l'occasion de faire des études. Tous, en revanche, ont un choix à faire, accepter ou refuser le salut proposé acquis par Jésus-Christ. Pour que l'être humain choisisse le salut offert en Jésus-Christ, il y a donc un processus par lequel il doit passer. Si nous ne passons pas par ce processus, il n'est pas sûr et certain, on ne pourra pas nécessairement dire, comme Job, « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Pour avoir des convictions spirituelles, il faut passer par le chemin du salut. Tout d'abord, notre part, c'est d'entendre la bonne nouvelle. Il faut avoir un jour entendu la voix de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il faut qu'un jour, nous ayons entendu une parole de Dieu, un réma de Dieu. Quelque chose qui a bouleversé notre cœur, qui a transpercé notre cœur. L'Écriture dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? » Voyez-vous, c'est très important la prédication. L'apôtre dira « C'est par la folie de la prédication qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants ». C'est important la prédication parce que c'est elle qui suscite la foi. C'est la parole de Dieu qui suscite la foi. Je n'ai rien contre les chansons, je n'ai rien contre la louange. Mais ce n'est pas le même travail. Voyez-vous, on le voit, c'est complémentaire. Formidable réunion dans Acte XVI, des hommes de Dieu louent le Seigneur, des chaînes sont brisées, je m'écris « Louez, sois l'éternel », etc. Mais ensuite, il y a un homme qui veut se suicider, qui demande de la lumière. L'apôtre Paul ne va pas lui chanter une chanson. Il va lui expliquer les Écritures. Il va lui annoncer l'Évangile. Et il va lui parler de la croix. Et cet homme, dans cette nuit-là, il va recevoir le Seigneur Jésus. Il faut prêcher la parole de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils annonçaient, après avoir été remplis du Saint-Esprit, ils vont même prier en disant « Seigneur, donne-nous de l'assurance afin que nous annoncions ta parole avec une pleine conviction ». Vous savez, des fois, on n'ose pas parler. On est intimidé, que ce soit à l'école, au travail, parce qu'on pense qu'on va se moquer de nous. Mais voyez-vous, nous devons avoir l'esprit d'Élie, l'esprit de feu. Élie a fait tomber le feu du ciel face à tous les faux prophètes. Et j'aimerais nous rappeler, comme disait le frère Ségura, que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Nous avons reçu une puissance, mais pas une puissance pour nous faire des guili-guili et pour nous faire du coaching, une puissance pour servir. Le Saint-Esprit nous a été donné une onction pour accomplir une mission. Amen. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Paul a été un prédicateur inlassable, infatigable. Voyez-vous, je suis un prédicateur infatigable. Je veux être un prédicateur infatigable. Prêcher dimanche, prêcher lundi, prêcher mardi, prêcher jeudi, prêcher dimanche, non par puissance ni par force, mais par mon Esprit, dit l'Éternel. C'est l'Esprit de Dieu. Mais s'il n'y a pas de prédicateur, comment les gens seront-ils sauvés ? S'il n'y a personne qui, alors que les gens disent, se font du mal, son prêt Paul va dire, ne te fais pas de mal, nous sommes là. Et il va prêcher l'Évangile. Ils vont croire, il va susciter l'espoir. Et le chagrin va laisser la place à la joie. Alléluia ! Bon, ne prêche pas, pasteur. Vous savez pourquoi je m'assois ? Pour ne pas prêcher. Sinon, selon les sujets, pas tous, mais je peux partir en live. Il faut entendre la bonne nouvelle. Il doit entendre la bonne nouvelle. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle dans les derniers temps du royaume sera prêchée. La prédication dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Paul disait à Timothée, alors que les hommes ne voudront plus entendre que des choses agréables, Paul disait à Timothée, je prie vraiment, frères et sœurs, que nous soyons une église qui n'aime pas que les hamburgers et les frites, que nous aimions également entendre parler de sanctification, de repentance, de péché. Sinon, on va faire des chrétiens malades, malades, qui ne seront pas solides, émotionnels, sensuels, mais pas spirituels. Il faut que nous prêchions tout le conseil de Dieu, la repentance et la conversion à Dieu. Paul disait à Timothée, prêche la parole. Voilà notre message. Toute la parole, rien que la parole. La parole a un pouvoir. Charles Purgeon, un jour, alors qu'il faisait une répétition, dans son sanctuaire, il se préparait, il y avait un gars sur le toit qui faisait des travaux et il n'y avait pas les micros à l'époque, mais tout était étudié pour que la voix résonne. Il récitait Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est comme un petit oiseau là-bas sur la main. Pah ! Et le gars, il s'est converti en entendant Jean 3,16, même avant la prédication. Nous devons croire. C'est vrai qu'il y a une puissance dans la voix de Satan. Certains d'entre vous, vous êtes parfois, je le sais, tourmentés par la voix de Satan, par les mensonges de Satan. Certains sont même prisonniers par les forteresses démoniaques. Mais c'est la parole de Dieu qui doit vous dominer. C'est la parole de Dieu qui doit vous impacter. C'est la parole de Dieu qui doit vous toucher. Amen. Ferme le transistor de l'ennemi et ouvre la fréquence de la bonne nouvelle. Il doit ensuite non seulement l'entendre, mais il doit croire et accepter la bonne nouvelle. Romain XVI dit mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Voyez, c'est comme à l'école. À l'école, il y a des bons et des mauvais élèves. Dans l'église, il y a des chrétiens spirituels, il y a des chrétiens charnels. Dans les auditoires, il y a des gens qui acceptent la parole de Dieu et il y a des gens qui ne l'accepteront pas. Mais que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, que nous l'acceptons, que nous la rejetons, elle a raison. La Bible dit chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Tôt ou tard, on se tiendra tous devant le Seigneur. Tôt ou tard, nous devrons rendre compte des paroles même vaines que nous avons prononcées. Il doit entendre et accepter la parole de Dieu. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe, dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication ? C'est-à-dire, oui, mais il faut bien prêcher pour que les gens croient. Mais vous savez, on ne cherche pas à faire des belles prédications. On cherche à dire la vérité aux gens. L'Église, ce n'est pas un spectacle, frères et sœurs. Même si parfois, dans l'événementiel, ça a de la place, on est là pour offrir du contenu. Vous voyez, le diable, il vient en nous en mettant plein la vue. La Bible dit que Jésus n'avait ni éclat ni beauté. Il n'avait rien pour attirer les regards. Il est venu comme un petit bébé. On n'est pas là pour séduire les gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut être nul et désagréable et ne pas savoir ce que l'on dit. Mais on n'est pas là pour séduire les gens. On est là pour dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. Parce qu'un jour, si on ne fait pas ce que nous devons faire, en tant qu'Église, ma responsabilité, en tout cas la mienne, c'est que la croix soit prêchée. L'apôtre Paul disait, « Je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour les hommes d'être sauvés. Maintenant, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Quiconque croit en lui, en Jésus, ne sera pas confus. Celui qui croit au Fils, non pas il aura, mais il a la vie éternelle. Si tu crois à Jésus, si tu crois à la rédemption, si tu crois au plan de salut de Dieu, tu as la vie éternelle. Tu n'as pas besoin de chercher à voir la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. En revanche, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire que Dieu, ils n'ont pas la faveur de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne les aime pas, mais ils ne vivent pas sous la faveur de Dieu quand on rejette Jésus. Même si on est sympa, même si on a une bonne morale, voyez-vous, le centenier romain, il avait une très bonne moralité. Il était au top. Un ange le visite. Cependant, il y a une petite phrase qui dit « Fais venir Simon-Pierre, il est là-bas, et il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. » La moralité ne sauve pas. C'est la parole que nous recevons de l'Évangile qui sauve. Et pendant que Pierre prêche la parole de Dieu, le Saint-Esprit descend, il valide, ils sont baptisés du Saint-Esprit avant même d'être pas dits et d'eau. Alléluia ! Il faut donc croire. La Bible dit « J'ai mis devant toi le chemin de la vie, de la mort, choisis la vie. » Parce que des fois, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Ce n'est pas compliqué quand même entre la vie et la mort. Mais voyez, parfois, il y a un tel aveuglement. Nous travaillons et combattons. On travaille, on combat contre le diable. Quand on prêche l'Évangile, quand je prêche la parole de Dieu, je peux vous dire à chaque fois, ceux qui chantent, ceux qui prêchent le savent, il y a des enjeux, il y a de la guerre. Et moi, je la sens dès le matin que je pose mon pied, je sais qu'il y a un combat spirituel. Parce que le diable aveugle l'intelligence des gens. Le diable ne veut pas qu'ils adhèrent. Il ne veut pas qu'ils croient. Parce que si un homme parvient à la foi, il parvient au salut. Et la Bible dit que Satan, il est descendu sur la terre, il est en colère et il fait la guerre au sein. Il nous fait la guerre. Donc c'est la raison pour laquelle, parfois, tu as toutes sortes de pensées de dingue, tu peux ne pas te sentir bien et il faut lutter, non pas contre la chair et le sang, mais dans le jeûne, dans la prière, dans l'intercession bagarrée. Nous travaillons et combattons. Il y a des années de cela, quand Dieu m'a donné la vision pour l'église ciel ouvert, « Levez-vous et bâtissez », j'avais fait une série de messages de trois mots d'Ezra, Séné, Néhémie. Pour ceux qui s'en souviendront, vous n'en souvenez pas, ce n'est pas grave. C'était le réveil, le réveil, le travail et le combat. Ils avaient l'épée et la truelle et ça n'a pas changé. Il faut croire et accepter la bonne nouvelle. Numéro 3, il faut se convertir et naître de nouveau. Ces différentes étapes nécessaires au salut de l'humanité évolues par Dieu, notamment celles de la conversion et de la nouvelle naissance, impliquent à la fois Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit et l'homme également. Parmi ceux qui sont appelés les Pères de l'Église, par exemple, Tertullien a dit, un chrétien, c'était un chrétien, un Père de l'Église du 3e siècle, a dit ceci, on ne naît pas chrétien, on le devient. Donc peut-être que vous ne saviez pas, souvent on dit on ne naît pas chrétien, on le devient. Eh bien c'est Tertullien, un Père de l'Église du 3e siècle qui l'a dit. Voilà, vous endormirez, moins. La conversion est une étape essentielle au salut. Acte 3, 19, Pierre dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Est-ce que vous voulez être visité par Dieu ? Est-ce que vous vous sentez sec ? Non, non, répondez pas tous à la fois. Tu veux vivre des temps de rafraîchissement ? N'attends pas les réunions, hein ? Dans la présence de Dieu, dans ta chambre, avec ton Papa céleste, tu peux être rafraîchi, tu peux être renouvelé, tu peux être guéri, tu peux être encouragé, mais ça passe par la repentance et la conversion. Dans le Nouveau Testament, le terme utilisé pour parler de conversion est le terme grec épistrophé, qui définit l'action de se retourner ou de se tourner vers. En quelque sorte, c'est un demi-tour complet, un changement de direction à l'opposé de la précédente direction dans laquelle la personne était. La conversion est donc un changement complet d'orientation, de direction, celui qui est conduit par le Saint-Esprit et Fils de Dieu. On se détourne complètement du péché, de la perdition éternelle pour aller vers la vie éternelle, vers le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. La conversion doit être donc accompagnée de la repentance. On ne change pas de religion, mais on choisit de quitter la mort pour entrer dans la vie qui se trouve en Jésus-Christ. On doit se repentir et recevoir le pardon des péchés accordés par Dieu. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je ne parlerai pas de nouvelle naissance. Mardi dernier, j'en ai parlé également. Je ne parlerai pas de repentance. J'en ai parlé également. Je n'irai donc pas plus loin. Une autre étape, c'est l'étape de l'engagement, de l'engagement par les eaux du baptême. Amen. On a 22 ou 23 candidats. On n'en a jamais eu autant. Dieu agit, frères et sœurs. Dieu agit. La parole de Dieu actuellement dans notre Église agit. Le Saint-Esprit agit. Je suis étonné de voir ce que Dieu fait en ce moment. C'est lui qui attire. Quand nous élevons Jésus, les âmes viennent. Quand nous nous élevons, les âmes s'en vont. Jésus a dit quand le Fils de l'homme aura été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. quand on élève Jésus, les gens viennent. C'est pour ça que j'insiste, mais je prêche l'Évangile le dimanche soir. Parce que le dimanche soir, nous parlons de Jésus. C'est bien l'édification du dimanche matin. Mais il faut garder sur une base régulière. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Amen. Sous différentes formes, tout va bien. Pas de soucis. Il est dit, acte 2, donc, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a récit suite des morts, tu seras sauvé. Le baptême a une grande valeur. Le baptême, c'est avant tout devant Dieu, devant le monde spirituel et devant les hommes que cet acte de foi est accompli. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Je me rappelle de la belle-fille de Sonia. Il y a des années de cela, elle n'était pas baptisée, elle était catholique et parfois, certains voulaient la convaincre. Et un jour, j'ai prêché au culte sur le baptême. Elle a été convaincue par le Saint-Esprit que Dieu l'appelait à se faire baptiser. C'est Dieu qui fait. Le baptême a une valeur d'engagement et de bonne conscience. C'est ce que j'enseigne aussi au cours de baptême. Il n'a de valeur que lorsqu'il est vécu dans l'acceptation du salut en Jésus au travers de la repentance puis de la nouvelle naissance. Le baptême permet aux croyants d'entrer dans le corps de Christ. L'Église est d'être considérée dorénavant comme faisant partie de la famille de Dieu en devenant frère ou sœur en Jésus-Christ. Selon qu'il est dit, je le dis souvent, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisées et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta, s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voyez, pour devenir disciple, il faut se faire baptiser. C'est-à-dire, il faut avoir expérimenté toutes les étapes, le parcours de la vie chrétienne. véritables, véritables, il doit être en conformité avec la parole de Dieu, le baptême, pour qu'il soit valable. Il doit se réaliser à l'âge adulte, c'est-à-dire à un âge de conscience. C'est l'engagement de la bonne conscience. C'est la raison pour laquelle nous ne baptisons pas les enfants, car ils n'ont pas conscience. Un bébé n'a pas conscience des réalités spirituelles et de son état de pécheur. Parce que je rappelle que même si les bébés ont l'air d'être des petits anges, ils ont en eux aussi une nature pécheresse. Et ils doivent aussi se convertir, les enfants, arriver à un certain âge. Il doit être donc pratiqué par immersion, sans pression psychologique. Fais-toi baptiser, disent les parents à leurs enfants. Ça fait bien, n'est-ce pas ? Sans pression psychologique pour plaire également à notre entourage ou à nos amis, faire comme les autres. C'est un acte volontaire parce qu'on a pris conscience justement qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin d'un salut. Et c'est basé sur une expérience authentique spirituellement. Et puis, je vais vers la fin, il y a une notion de sanctification qui doit perdurer en permanence et de diligence spirituelle. L'apôtre Pierre dira, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Là, je parle aux croyants maintenant. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, appliquez-vous. Ce soir, vous êtes appliqués. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement ou largement accordé. On est appelé à être donc sanctifié, diligent. On est appelé à travailler à notre salut. Vous savez, certains disent une fois sauvé, toujours sauvé. Je ne crois pas cela. Je crois que nous devons travailler à notre salut. Ainsi, mes bien-aimés, non pas à travailler pour être sauvés, mais travailler pour nous maintenir dans une position de foi et de victoire jusqu'au bout. Philippiens de 12, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillé à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Comment travailler à mon salut ? En faisant valoir mes dons, mes talents, en mettant ma vie au service du Seigneur, en étant en mouvement pour le Seigneur, pour l'Église et en nous préservant du salut. Un chrétien inutile, un chrétien stérile, un chrétien charnel, un chrétien qui ne porte pas de fruits est un chrétien en danger, frères et sœurs. On a tous reçu un potentiel, tous reçu un appel. On n'est pas tous appelés à être des prédicateurs, mais on est tous appelés à être ce que Dieu veut que l'on soit. Dieu t'a appelé à être sel et lumière. Dieu t'a appelé à être une influence, un influenceur, et pas que sur YouTube, un influenceur dans ta vie de tous les jours, un influenceur des choses du royaume de Dieu. On est, vous savez, le royaume de Dieu, l'Église, c'est l'ambassade du royaume de Dieu, nous sommes des ambassadeurs et on a le pouvoir, on a l'autorité, on a la grâce de Dieu pour faire la différence dans ce monde. Pour cela, travailler à notre salut, c'est aussi nous préserver du malin, nous sanctifier, faire attention. Celui qui ne porte pas de fruit, dit l'Écriture, le Seigneur le retranche. Est-ce que je peux te poser une question ? Combien tu as amené d'âme au salut ? Non, ça c'est ton travail. Pas du tout. Le pasteur, il nourrit, il l'organise. Croyez-moi, j'ai du boulot. J'ai beaucoup de boulot. Mais c'est les brebis qui se reproduisent. Viens et vois. C'est les brebis qui se reproduisent. Chacun d'entre vous, vous devriez être un disciple qui reproduit des disciples. Est-ce que tu portes du fruit ? Est-ce que tu sauves des âmes ? C'est ta mission. C'est ton rôle. C'est ça le fruit. Par excellence. Alors on a tous une fonction, mais on est tous appelés suprêmement à gagner des âmes. Oh non, moi je ne suis pas appelé à ça pasteur. Mais si tu avais le Saint-Esprit, crois-moi qu'il te dirait que tu es appelé à ça. Il faut persévérer jusqu'à la fin et purifier, laver notre robe. La Bible dit vous serez haïs de tous. Ce n'est pas gai, mais on est dans un monde de plus en plus compliqué où on appelle le mal bien, le bien mal. Voyez-vous, on a même aujourd'hui dans la Constitution française, c'est grave, moi je dis c'est très grave. Dans la Constitution française, on a le droit de donner la mort. C'est grave. Vous savez de quoi je parle. De l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Vous serez haïs de tous parce que quand on dit la vérité, on dérange. Quand on cache la lumière, on ne dérange plus. Le jour où on ne dérange plus, ça veut dire qu'on a perdu notre saveur. ça veut dire qu'on n'a plus d'impact. Le jour où on n'a plus de combat, ça veut dire qu'on est devenu insipide. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, dit Jésus. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puis Jésus dit heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Je conclue avec deux citations. L'homme sans Dieu ne peut absolument pas être sauvé. Ce n'est ni par force ni par puissance. On ne peut pas se sauver soi-même. Toutefois, Dieu ne sauve pas l'homme malgré lui. Une autre citation. On ne peut pas perdre son salut sauf si on l'abandonne soi-même. Donc, persévérons jusqu'à la fin. Persévérons, soyons engagés avec le Seigneur et celui qui persévérera jusqu'à la fin qui lave sa robe qui fait attention. Il faut faire attention, frères et sœurs. On est dans un monde compliqué, un monde rempli de séduction, rempli de tentation et on doit être prudent. La Bible dit le simple s'avance et il est puni. Il faut avoir les yeux ouverts. Il faut être sage, prudent. On ne peut pas fréquenter qui on veut. On ne peut pas aller là où on veut. On ne peut pas regarder ce qu'on veut. On ne peut pas dire ce qu'on veut. le Seigneur veut une totale maîtrise de notre personne. Il veut que nous soyons sous son contrôle. Il veut que nous soyons obéissants à sa voix. J'espère que je ne vous fais pas peur. Il est bon, il est amour. Alléluia. Merci. Merci. Merci.